L'œil Fuller a un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, http.fr.wikipédia.org. Mary Louise Fuller, dite l'œil Fuller, est une danseuse américaine, célèbre pour les voiles qu'elle faisait tournoyer dans ses chorégraphies. Elle est née à Fullersburg, dans l'Illinois, le 15 janvier 1862, et morte à Paris le 1er janvier 1928. Selon une des versions de sa légendaire ascension vers la Loire, c'est en tant que comédienne de revue qu'elle aurait découvert sa vocation à New York en 1889 grâce à un costume trop grand. Soucieuse de ne pas trébucher sur sa longue chemise de soie blanche, elle improvise de grands mouvements et le public réagit spontanément en s'écrivant « Un papillon ! Une orchidée ! » Sa première chorégraphie, « La danse serpentine », créée à Paris en 1892, connut un succès tel que de nombreuses imitatrices se l'approprièrent aussitôt. Bon nombre des premières séquences d'images filmées les présentent. Dès ses débuts parisiens, aux folies bergères, elle devient l'une des artistes les plus importantes et les mieux payées dans le monde du spectacle. Par sa liberté d'invention, elle est la première à réaliser des scénographies d'un genre dont les grands théoriciens de la scène moderne, Édouard Gordon Craig et Adolf Appia avaient rêvé, qui considéraient la lumière comme un élément fondamental de la représentation. L'avènement de l'éclairage électrique et l'imagination créatrice de Fuller suscitent une révolution dans les arts de la scène. « Tournoyant sur un carré de verre, éclairé par-dessous, sculpté par les faisceaux de dizaines de projecteurs latéraux, noyé dans des flots, parfois des centaines de mètres, des tissus légers, Fuller, métamorphosé par la couleur, emplit l'espace scénique de ces formes lumineuses en mouvement. Dans certaines de ces pièces, des miroirs stratégiquement placés et des jeux d'éclairage savamment étudiés démultiplient son image à l'infini. L'avant-garde artistique, les symbolistes mal armés qui la considèrent comme l'incarnation même de l'utopie symboliste, résument ainsi l'impression que sa danse lui fit. « Ivresse d'art » et « Simultané, accomplissement industriel ». Elle réussit à susciter l'admiration de tous les publics par son art démocratique, comptant entre autres Rodin, Lautrec, Jules Chéret, Rupert Carabine, l'astronome Camille Flammarion, elle fut membre de la Société d'astronomie, Hector Guimard et les Curie, parmi ses amis et admirateurs. Seule de rares artistes dont Jane Avril avait osé le solo danser sans corset, jouant presque exclusivement de ses bras, à l'opposé de la danse académique où tout part des pieds. Par ses mouvements amples, sinueux et continus, elle inaugure une ère nouvelle. Elle déposa un total de dix brevets et copyrights, principalement reliés à ses accessoires, celles chimiques et dispositifs d'éclairage. Son succès ne fut pas éphémère, mais en tant que danseuse, elle fut éclipsée en 1902 par Isadora Duncan, sa compatriote, qu'elle contribua à faire connaître en Europe. Malgré une longue et impressionnante carrière, elle fut pratiquement oubliée après sa mort. Elle a publié ses mémoires en 1908, qui ont été rééditées en 2002, sous le titre « Ma vie et la danse » Paris, édition L'œil d'or. Voir aussi Dans le film de Claude Pinotto, Les palmes de M. Schutz, 1997, Suzanne Androuz interprète l'œil fuleur qui danse 30 secondes une danse de la science au cours d'un dîner chez Pierre et Marie Curie. Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse « Http de point double slash www.gnu.org slash copyleft slash fbl.html C'est parti.